Et on se retrouve pour un nouveau cast cette fois, on est en demi-finale de la Women's Cup les amis. On est avec l'Iralia, notre joueuse française qu'on soutient à fond les amis. Elle joue à Youbeads en jaune ici et en face d'elle on a Bella. Bella qui joue japonais en violet avec cette magnifique statue d'ours. Elle est très très cool. Et donc du coup on est sur la Women's Cup les amis, comme je vous disais, les demi-finales. Nos deux joueuses françaises ont réussi à se qualifier. On a Madzelle Pepz et l'Iralia qui sont qualifiés dans les demi-finales. Donc elles font partie du top 4 des joueuses sur Age of Empires 4. Et oui, j'ai dit joueuses parce que la Women's Cup c'est 100% de joueuses. Il n'y a pas de joueurs, c'est uniquement féminin. Et donc on va observer un petit peu cette demi-finale. C'est un BO3, on est sur la première game et c'est parti. Je vais enlever la caméra, let's go. Donc on est sur Afflant de Falaise les amis. Cette carte qui est si spécifique pour avoir ces petites falaises, justement, ça porte plutôt bien son nom, on ne va pas se mentir. Vous avez des espaces assez restreints. Mais d'un autre côté, vous êtes quand même très très proche de votre adversaire. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de distance à parcourir pour aller chez son adversaire. Ce qui force des gameplays plutôt agressifs, voire fast-stage 3 si vous avez une civilisation qui s'y prête. Notamment Ayubid, c'est quand même une très bonne civilisation pour fast-stage 3. Mais vous n'allez pas trop faire de l'économie sur cette carte. En tout cas, je ne conseille pas trop de faire ça. Vous pouvez essayer, mais vous êtes quand même vraiment très proche de votre adversaire. Ce qui fait que s'il vous met une pression, vous allez avoir du mal à gérer, tout simplement. Donc on fait sa petite maison de la sagesse du côté Ayubid. Je suis curieux de voir quel âge elle va passer pour l'âge 2. Et voir si elle va faire un gameplay fast-stage 3 ou pas. Je pense que c'est vraiment l'objectif sur cette carte. On ne peut pas faire trop un autre type de gameplay. Je vois mal comment elle pourrait faire autrement. Alors du côté du joueur de la joueuse japonaise, on n'est pas parti sur la pierre en début de partie. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire généralement avec les japonais. On peut aller directement sur la pierre pour aller cliquer son manoir d'Emyo. Mais ça retarde son H2. Et là, ce n'est pas trop le choix qu'on a fait du côté de Bella. Je pense que c'est plutôt bien de ne pas faire ce choix-là sur une map aussi petite. Et contre un adversaire Ayubid. Parce que l'adversaire Ayubid va, encore une fois, fast-stage 3 en général. Et donc du coup, vous voulez avoir votre H3 aussi le plus tôt possible. En tout cas, c'est comme ça que je réfléchirai dans ce match-up. Vous pouvez avoir d'autres points de vue évidemment. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires d'ailleurs. Mais voilà un petit peu comment est-ce que je réfléchis ce match-up. Vraiment les deux fast-stage 3 en fait finalement. C'est comme ça que je ferai en tout cas. Ayubid qui aurait quand même un léger avantage. Du fait que son fast-stage 3 serait plus rapide. Et du fait aussi que, eh bien, on a des derviches qui se déplacent plus rapidement sur la carte. Donc du coup, c'est des unités qui sont plus mobiles tout simplement. Et qui servent un peu plus dans les fights, notamment avec leur soin de masse, etc. Après au niveau des unités à produire, on a un debuff de la cavalerie avec les Ayubid de 20%. Ce qui peut être intéressant. Mais d'un autre côté, on a des samouraïs et des samouraïs montés du côté japonais. Qui ont une armure défectrice. Qui peuvent complètement annuler des coups de son adversaire. Donc match-up très intéressant. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et n'hésitez pas du coup les amis à soutenir Wamen. Vous pouvez tout simplement aller voir son live sur Twitch. N'hésitez pas, il y a tout dans la description. Vous pouvez également soutenir son contenu. En allant sur sa page de donation. Et soutenir notamment les prochains événements qu'elle pourra faire. Ça peut être 1€, ça peut être 2€, ça peut être tout ce que vous voulez. N'importe quel prix aidera tout simplement Wamen à organiser des événements comme ça. Et 100% de l'argent qu'elle aura collecté, elle le réutilisera pour les prochains événements. Alors surtout, n'hésitez pas. C'est trop cool d'avoir des événements comme ça. Ça nous permet d'avoir des casts. Ça nous permet de faire vivre la communauté. De mettre en avant des joueuses. Notamment ici, comme c'est un tournoi 100% féminin. On découvre des nouvelles joueuses. On met en avant des nouvelles joueuses. Et c'est vraiment incroyable de pouvoir découvrir tout ça. C'est vraiment très très cool. Ok, donc on a cliqué l'âge 2 avec l'aile économique. Ce qui va permettre d'avoir 3 villageois supplémentaires. Alors ce qui est dommage ici du côté de l'Iralia, c'est qu'on a terminé ces baies. Moi ce que je conseille quand on fait cet âge là, Et bien c'est de ne pas terminer ces baies. Parce que en fait, quand on passe cet âge, On a 50 de nourriture supplémentaire sur les vergers. Les vergers étant les buissons à baies qui sont boostés par les moulins. Grâce aux moulins, c'est un bonus de civilisation qui est présent. Notamment chez les Ayubits, chez les Délis et chez les Abassides également. Donc voilà, vous voyez en fait le problème de ça, C'est qu'elle a perdu 150 de nourriture comme elle a terminé les buissons. Parce que le bonus ne s'applique pas. Donc c'est dommage, c'est dommage de perdre ça. Après c'est pas catastrophique, elle va pas perdre sa game là-dessus. Mais c'est quand même toujours intéressant d'avoir 150 de nourriture supplémentaire. Surtout qu'on les collecte quand même 33% plus rapidement. Donc c'est dommage. Du côté de la joueuse japonaise, on a fait l'entrepôt de Kura. C'est ce fameux entrepôt qui permet tout simplement de produire des fermes de manière régulière aux alentours du bâtiment. Ce qui peut avoir jusqu'à 12 fermes gratuites du coup. Et ce qui synergise très bien avec le manoir d'Emyo, des japonais. Qui permet d'avoir des fermes qui sont plus efficaces. Vous récoltez plus rapidement avec vos fermes. Grâce à cette civilisation, on clique des deux casernes de la part de la joueuse japonaise. Donc on ne veut pas Fastage 3. Et ça risque d'être compliqué du coup pour la joueuse japonaise. Parce que c'est clairement le plan de jeu de l'Iralia. Et en plus on a fait un plan de jeu Fastage 3 qui est orienté un peu sur l'économie. On a eu 3 villageois supplémentaires. Vous voyez, il y a 3 villageois de plus pour l'Iralia. Parce qu'on est parti sur l'aile croissance qui donne immédiatement 3 villageois. Donc on ne va même pas mettre l'agression sur son adversaire. En vrai, je pense que c'est un bon choix contre japonais. Parce que c'est très difficile de mettre la pression sur un joueur japonais. Généralement, ils sont sur les fermes, etc. Le seul point de pression, c'est sur l'or. Et je ne suis pas sûr que vous fassiez si mal que ça sur l'or d'un japonais. En plus, c'est assez facile de construire un poste avancé. On a un petit mur qui va être placé ici. Donc c'est vrai que l'aile militaire n'aurait pas été forcément incroyable. Et c'est une aile qui est très très forte H4. Donc on peut la garder pour l'H4. Ça peut être cool. Ok, on va prendre ces 6 villageois ici pour aller probablement prendre les B là. Donc on a terminé celle-ci. Et vous voyez, au lieu que les B soient à 250 de nourriture, quand on va produire le moulin, vous allez voir, ça ne va pas être 300, le bonus de base des Ayubis, le bonus de base des Lids et Abassides, mais ça va être 350 puisqu'on est passé avec l'aile de croissance. Voilà, vous voyez, hop, 250. Et là, pouf, 400. 400. Ah oui, ça donne plus 100, pardon. Le bonus de base, c'est plus 100. Excusez-moi, je me suis trompé dans les chiffres. C'est plus 100 de base quand on a un moulin à côté. Voilà, c'est plus 100 et plus 50 avec le passage d'âge. Excusez-moi pour cette petite erreur, les amis. Donc du coup, on est même à 400 de nourriture par B et on les récolte 33% plus rapidement. Donc c'est vraiment incroyable les B pour cette civilisation. Essayez de les jouer notamment sur des cartes où il y a pas mal de B. Notamment avant, il y avait une carte où il y avait énormément de B. C'était incroyable de jouer les civilisations là sur ces cartes. Et on va faire du Gulham avec la caserne. Et donc les Gulham H3 contre du Samouraï, c'est clairement le Gulham qui va gagner, les amis. On a une très bonne gestion en tout cas des villageois. On n'a pas loupé un seul villageois de la part des deux joueuses. On est à 31 contre 29. 32 contre 29 dans pas longtemps. Le villageois qui va sortir ici. Ok. L'homme d'armes qui arrive. Qui va essayer de mettre la pression à son adversaire. Est-ce qu'on a cliqué une forge ? On a cliqué une forge. Est-ce qu'on va faire la côte de maille ? Non, on va faire les dégâts. La technologie de dégâts. Ah là, il y a quand même beaucoup de Samouraïs. Et on en a trois fois plus là. Du coup, ça risque d'être compliqué pour le Gulham quand même. Et on est en live sur Twitch, les amis. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a plein de choses qui se passent sur Twitch. Du gameplay, du fun. Des gameplays aussi communautaires. On joue ensemble. Voilà, il y a plein plein de choses. Du cast, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Et voilà. On va lire un petit peu le chat d'ailleurs, les amis. Allez, Lyra, nous dit Foxtrot. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Eh oui, c'est 150, mon Florian 1er. Ce n'est pas 300. Le bonus que donnent les moulins avec l'aile de croissance. Ok, le Samouraï ici qui va mettre la pression sur le villageois qui est en train de construire le bâtiment. Qui est un camp de tir à l'arc. Ok, on va pouvoir cliquer des arbalétriers pour contrer les Samouraïs de son adversaire. Ça, c'est très bien joué. On a des Yumi aussi en cours de production pour la joueuse japonais. Ouais. Ouh, on a beaucoup, beaucoup de... Ça, c'est dommage de mettre autant de construction dans un seul bâtiment. Ils ne vont pas se construire si vite. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit monastère, ma chère Lyra, pour avoir accès aux reliques ? Au fur et à mesure, d'aller chercher des reliques, avoir de l'or gratuit. C'est 80 d'or par minute par relique, les amis. Donc, c'est vraiment très, très fort. Il ne faut vraiment pas hésiter. Et là, on a un très bon combo de la part de Bella. Pourquoi ? Parce qu'on a des Samouraïs qui vont pouvoir tanker un petit peu les Gullames de son adversaire. Et en plus de ça, on a des Archers Yumi qui vont pouvoir contrer les arbalétriers. Donc, c'est plutôt bien joué de la part de Bella. Le seul petit bémol que j'ai à dire pour cette joueuse, c'est son économie. Elle n'a pas une économie flamboyante, on va dire, du fait qu'elle n'a pas son forum rang 2. Et voilà, elle n'a pas non plus de bonus particuliers sur ses ressources, etc. Sauf peut-être les baies, mais elle n'a fait que... Ah, elle l'a fait deux fois la tech. Donc, en vrai, si elle va chercher les baies, ça peut être pas mal aussi. On va devoir se défendre du côté de l'Iralia. On n'a toujours pas de monastères qui ont été créés, alors qu'on a clairement le bois pour le faire. C'est dommage de ne pas faire son monastère ici. Clairement, ce qu'on voudrait faire, le poste avancé qui va pouvoir permettre de protéger les villageois. Bien joué de la part de l'Iralia, ça, c'est très cool. Les archers qui focusent les arbalétriers, c'est ce qu'il faut faire. Bien joué Bella, mais malheureusement, tu n'as pas assez d'armée pour contrer ce que l'Iralia a produit ici. On fait du 10 run avec les arbalétriers. On commence à produire des lanciers de chameliers qui vont pouvoir contrer les archers et les samouraïs de son adversaire. Ça, c'est très bien joué. Cette éclairie va faire la différence très clairement parce que, comme je le disais, les lanciers de chameliers, ça contre et les samouraïs et les Yumi. Est-ce qu'on va commencer à produire du pitié du côté de Bella pour contrer justement ces lanciers de chameliers ? Toujours pas de monastère. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Elle aurait déjà pris 2 ou 3 reliques. Et salut Bobawe dans le chat. Et oui, c'est un BO3, effectivement. Donc, ce sera la meilleure de 3 parties. Donc, celle qui remportera 2 games sera sacrée. Voilà, pourra accéder au demi-final. Pardon, au final. On est actuellement en demi-finale, les amis. Et c'est bien la première game, effectivement. 0-0 entre les deux joueuses. Attention à cette agression. Là, le lancier de chameliers, vous voyez, il va faire un carnage. Il va prendre 0 de dégâts des archers. Il va être très, très fort contre les samouraïs aussi. C'est vraiment très, 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 très cool de pouvoir produire du lancier de chameliers. Et elles continuent à produire. C'est très, très bien. Et je vais encore vous embêter avec les reliques. Mais franchement, c'est trop dommage, quoi. Là, on aurait déjà peut-être même toutes les reliques. Oh, le poste avancé ici de la part de la joueuse chinoise qui ne va pas du tout passer à cause du loup et de l'éclaireur qui a bien vu de la part de l'Iralia. Très bien, très bien utilisé. Et au niveau des villageois, vous voyez, on a toujours un écart de 3. Ça veut dire que les joueuses produisent en continu leurs villageois. C'est très bien joué, du coup. Un écart de 3. Pourquoi ? Parce que le passage H2 de l'Iralia lui a donné 3 villageois gratuits. Et ça, ça, c'est très, très cool. Le lancier de chameliers qui est utilisé de la meilleure manière possible. On utilise sa mobilité pour aller taper un petit peu les points faibles de son adversaire. Ce serait encore mieux d'avoir vu ça. Est-ce qu'elle l'a vu ? Non. Elle n'a pas vu cet endroit. Le lancier de chameliers qui meurt, malheureusement, sous les coups. Les gulhams qui avancent sur la carte. On est H3 du côté de l'Iralia et pas du tout du côté de Bella. Ça va être compliqué. Un bélier qui va pop, attention, parce qu'il y a quand même des unités qui sortent tout près, l'Iralia. Ça va être compliqué. On a beaucoup, beaucoup de villageois alors. On va faire une deuxième écurie. On produit énormément de nourriture et d'or du côté de l'Iralia. On fait toutes ses techs donc ça, c'est très, très bien. Est-ce qu'on fait un peu des techs du côté ? Non, pas trop. Du côté de Bella, on a fait que la moitié. On va mettre la pression. On va tuer un villageois ici. C'est bien joué. Il faut reculer. Ce lancier de chameliers va mourir sinon inutilement. On va bien le reculer. C'est cool. On va continuer à prendre des villageois. Un coup, deux coups et au troisième coup, il va mourir le villageois. Et oui, il est mort. Encore. Et les villageois qui se défendent au corps à corps. Ça, c'est incroyable. On voit la défense des villageois. On a quand même perdu deux villageois là-dessus. Le bélier qui commence à faire son travail sur la caserne qui va commencer à détruire petit à petit. C'est dommage de ne pas mettre la pression sur les sources de nourriture de la part de l'Iralia. On pourrait avec ce petit lancier de chameliers aller checker un petit peu voir ce que fait son adversaire. Attention au piqué. La charge d'étil n'est pas bonne. Et Béla qui a une production assez impressionnante quand même là. Faut faire attention à l'Iralia. On peut se faire rattraper par tout ça. Il y a beaucoup. Ok, le monastère qui a été cliqué. Ça y est. Attention à cette fight ici qui va être déterminante sur cette game. Celle qui l'emportera sera en meilleure position. L'Iralia qui est plutôt bien en manche. Et attention au piqué qui peut faire très mal. Ouh là là, les dégâts qu'elle a pris cette cavalerie. Mais là, clairement, tout disparaît du côté de Béla. Béla n'a presque plus rien en termes d'armée. Les Gullam qui tanquent tellement bien les flèches qui s'en fichent un petit peu des Yumi. Ouais. Là, ça va être compliqué de résister pour Béla. On est H2 face H3. C'est ça le problème. Vraiment, le problème, il est vraiment là. On a des unités du coup beaucoup moins fortes. On a fait pas mal de tech aussi du côté de l'Iralia. Et ça y est, Béla qui call le GG. L'Iralia qui remporte la première game. Félicitations à notre joueuse française. On se retrouve pour le deuxième batch du BO3 qui pourra être déterminant et qui pourra mener l'Iralia en finale, les amis. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que la souscription est désormais ouverte sur YouTube. Alors, à quoi ça va vous servir ? Eh bien, ça va vous servir tout simplement à accéder à des avantages. Donc, vous avez en bas à gauche, juste en dessous de la vidéo, eh bien, un bouton rejoindre. Vous pouvez cliquer dessus et découvrir les différentes propositions. Donc, ça pourra être enfant de l'ordre, membre de l'ordre, etc. Et à chaque fois, eh bien, il y aura des nouveaux avantages sachant que c'est cumulatif. Si vous prenez, par exemple, grand maître de l'ordre, vous avez les avantages de toutes les sessions précédentes en plus de celui qui est affiché. Merci à tous ceux qui prendront une souscription. Ça m'aide énormément pour la création de contenu. Et on se retrouve pour un nouveau match de la Women's Cup, les amis. On est en demi-finale. Deuxième partie qui oppose l'Iralia qui joue Jeanne d'Arc en jaune contre Bella qui joue français en violet, les amis. On est sur la deuxième game. L'Iralia a remporté la première. Donc, incroyable. On est à fond derrière toi, l'Iralia. L'Iralia qui est une joueuse française, évidemment, les amis. Alors, j'ai bien dit joueuse parce qu'on est sur la Women's Cup, les amis. La Women's Cup, c'est quoi ? C'est un tournoi 100% féminin. Seules les joueuses d'un niveau inférieur à conquérant, donc les joueuses de niveau conquérant ne sont pas admises et du coup, peuvent participer et il n'y a pas de joueurs. Vraiment, l'objectif, c'est de mettre en avant les joueuses d'Edge of Empires 4. On a deux joueuses françaises qui participent. L'Iralia et Peps. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs les réseaux de Peps dans la description. Elle est en train de stream d'ailleurs actuellement sa POV. N'hésitez pas à aller voir aussi sur Twitch, les amis, parce qu'on est actuellement en live sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents lives et let's go pour voir ce deuxième match qui peut être définitif, décisif, pardon, qui peut déterminer si l'Iralia accède au final ou pas. Et oui, parce qu'elle a déjà remporté le premier match comme c'est un PO3, best of 3, du coup, donc la meilleure sur trois games. Donc si l'Iralia remporte deux parties, elle accède au final. Let's go pour voir ça. Est-ce que c'est sur cette game que l'Iralia accède au final ou est-ce que Bella fait son comeback ? Let's go. On a huit villageois à la nourriture, deux villageois alors du côté de l'Iralia. On a Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est une civilisation quand même plutôt cool contre Français. Français qui est assez faible en ce moment, je trouve. On est sur Arabi Arid, les amis. Une carte assez ouverte qui met bien en avant ces deux civilisations. Mais honnêtement, Jeanne d'Arc est quand même meilleure, je pense, que Français actuellement. Français est une civilisation assez faible. C'est mon opinion. Vous pouvez en avoir une différente. Mais je trouve que cette civilisation n'est pas folle actuellement. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma tier liste des civilisations. Je vous présente un petit peu mon point de vue sur la saison actuelle. Mon point de vue de niveau contre 2 à peu près. Donc, c'est un point de vue qui s'entend et qui est discutable évidemment en fonction de votre niveau, en fonction de votre type de gameplay, etc. Il y a plein de choses qui peuvent faire varier tout ça. Mais, voilà, je vous donne un petit peu mon avis sur la saison actuelle. On clique l'H2 avec l'école de cavalerie. Rien de très surprenant du côté de Jeanne d'Arc. On veut souvent faire cet H2. Et pareil, du côté français, évidemment. C'est les mêmes bâtiments d'âge pour les deux civilisations. Mais on a des techniques un petit peu particulières. Ça se joue très différemment en fait, ces deux civilisations. Principalement autour du héros du côté de Jeanne d'Arc et principalement autour de sa cavalerie du côté français. Après, on utilise beaucoup de cavalerie aussi avec Jeanne d'Arc. Mais clairement, en fait, la difficulté qu'on va avoir quand on joue Jeanne d'Arc, c'est de ne pas perdre son héros. De vraiment jouer autour de son héros. De pouvoir le faire monter en XP, etc. En fait, avec français, vous pouvez passer H3 assez rapidement. Vous pouvez faire des choses un peu différentes. Alors qu'avec Jeanne d'Arc, vous ne voulez pas vraiment faire ça. Vous voulez surtout monter votre niveau avec votre Jeanne d'Arc. C'est surtout ça le plus important. Alors qu'avec français, votre importance, c'est peut-être plus d'aller rapidement vers un H3 pour pouvoir accéder au château pour avoir des unités moins chères grâce au château qui booste les écuries, les archeries aux alentours qui font des unités moins chères, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, c'est des civilisations très agressives qui vont essayer de mettre la pression, qui vont essayer de faire mal. Et en tout cas, on clique l'âge avec 4 villageois ici du côté de l'Iralia. Souvent, on voit le passage d'âge avec seulement 2 villageois. Un qui est Jeanne d'Arc et l'autre qui est un villageois normal. Pourquoi ? Pour booster le plus possible le niveau de Jeanne d'Arc. Mais ici, on a choisi de passer l'âge avec 4 villageois et je pense que c'est une bonne idée sur ce match-up parce que justement, on joue contre français, on sait que la joueuse français va avoir un H2 aussi rapide et donc on veut être la première à sortir son chevalier royal. Pourquoi ? Parce que la première qui sort son chevalier royal, c'est celle qui va mettre la pression à l'autre, c'est celle qui va gagner du coup l'avantage en pression et donc c'est très très important. On a un petit retard d'un villageois de la part de l'Iralia et vous savez pourquoi les amis ? Parce que la civilisation française, elle produit des villageois plus rapidement avec ses forums mais pas Jeanne d'Arc. Encore une différence entre ces deux civilisations dont Jeanne d'Arc est la variante de français mais voilà, il y a quand même des différences qui font que le gameplay est différent justement. Un gameplay de TC avec français, ça se fait beaucoup plus qu'un gameplay de TC avec Jeanne d'Arc je trouve. Ouais, je mets les villageois Isco, on m'a demandé de mettre les villageois dans le chat les amis, on est en live sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et merci Dubesh pour ton follow, bienvenue parmi nous. Désolé, j'avais pas vu ton message avant Isco, j'étais en pleine explication et ta ta da ! La cavalerie est arrivée ! Et vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire. Le premier qui sortira son chevalier, qu'est-ce qui va se passer ? Il va mettre la pression à son adversaire et on a tué un villageois de la part de Lyralia. Bien joué, meilleur BO du coup de côté de notre joueuse française. Attention ! Attention, la vengeance est là ! La vengeance fait mal ! La vengeance fait mal. On a fait la même chose de l'autre côté, attention parce que maintenant il y a un poste avancé. On va perdre son chevalier ici. Pas très bien joué de la part de Lyralia. Il est bloqué. le chevalier qui fait du sur place les amis. Il était en mode twerk sous la tour et ça ne marche pas de faire du twerk sous la tour mes amis. Ne faites pas ça avec vos chevaliers bien que ce n'était pas un choix évidemment de la part de Lyralia on est d'accord. Mais évitez. Évitez le twerk c'est mauvais pour la santé apparemment. Ok, on utilise Jeanne d'Arc pour repousser ce chevalier. On a un autre chevalier qui arrive ici. Et du coup Lyralia qui est en mauvaise position actuellement parce qu'elle a perdu un chevalier gratuitement ici. Et on a un kill également des deux côtés. Et l'autre faiblesse qu'elle va avoir Lyralia c'est quoi ? C'est qu'elle produit des villageois moins vite que la civilisation française. Mais d'un autre côté si elle arrive à garder Jeanne d'Arc en vie elle va avoir consacré qui donne 25% de coût réduit sur la nourriture la production de certains bâtiments notamment des chevaliers c'est très intéressant les chevaliers qui coûtent 140 de nourriture 140 de nourriture c'est quand même énorme donc 25% sur 140 c'est beaucoup je crois que ça donne à peu près un chevalier ça vaut du coup 110 105 de nourriture je sais plus exactement c'est quand même c'est quand même pas mal d'avoir des chevaliers qui coûtent moins cher ça permet ça fait vraiment une grosse différence parce que du coup vous pouvez mettre moins de villageois à la nourriture et le défaut des français qu'est-ce que c'est ? C'est justement la nourriture en général vous avez besoin de beaucoup de nourriture avec les civilisations françaises et Jeanne d'Arc aussi mais beaucoup moins avec Jeanne d'Arc parce que vous avez ce bonus là et donc du coup ce qui est difficile avec français si vous êtes sous pression c'est que vous ne pouvez pas aller chercher les cerfs vous ne pouvez pas aller chercher les sangliers etc et à partir de ce moment là du coup c'est très compliqué de pouvoir produire ces unités et si on ne peut pas produire ces unités on est un petit peu dans le caca mes amis évidemment donc du coup c'est ça aussi qui fait que Jeanne d'Arc pour moi est un peu meilleur que français parce que vous avez moins peur de manquer de nourriture en fait entre guillemets parce que vos unités coûtent moins cher en fait tout simplement grâce à votre consécration de Jeanne d'Arc et salut du beige comment tu vas ça s'est bien rapproché du micro ah ouais désolé les amis Jeanne prend de l'XP effectivement Jeanne prend de l'XP du coup c'est aussi bénéfique de rester le plus longtemps possible H2 du côté de l'Iralia l'objectif en fait c'est d'empêcher son adversaire de passer H2 ok on va construire un poste avancé ici mais on est vu avec l'éclaireur ici qui essaye de pousser les serres ça c'est très bien joué de la part de Bella on voit le niveau des joueuses on voit que on a de la micro très sympa la charge des chevaliers attention si elle est bonne elle peut tuer des villageois oui un villageois qui a été tué très bien joué de la part de Bella très très bien joué on a utilisé notre éclaireur pour pousser les serres ce qui embête ce qui embête l'Iralia oulala cette charge ici cette charge ici qui fait mal mais attention il y a beaucoup de villageois dans le forum là on va perdre ces chevaliers l'Iralia ouais on va oui on a perdu un chevalier on a des piquets qui ont été produits de la part de Bella très bien joué Bella qui maîtrise très très bien son matchup ici incroyable on va checker les serres ici si l'Iralia voit ce loup ça peut être utile de le tuer avec Jeanne d'Arc pour gagner d'XP ça va être fait super 12 d'XP vous voyez un loup elle a tué aussi le sanglier ici j'avais pas vu elle a un sanglier aussi de son côté ça pourrait être pas mal d'aller le tuer également ok on a technique de survie maintenant du côté de l'Iralia ça c'est très très bien on va avoir du coup une meilleure source de nourriture on a un nombre de villageois qui s'est un petit peu équilibré probablement qu'on a on a arrêté la production de villageois pendant un moment manquait peut-être un petit peu de nourriture on va vouloir faire un grand mur ici du côté de Bella ça va permettre de bien se protéger de son adversaire l'Iralia qui a plutôt fait un choix agressif clairement on veut pas trop trop forcément se protéger finalement on fait pas de mur on pourrait faire un mur ici franchement honnêtement c'est un mur qui coûterait pas trop cher et qui pourrait vraiment protéger les villageois de l'or même peut-être mettre un mur comme ça ici ça peut être pas mal vraiment pour l'instant on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux du coup pour le reste de la partie j'ai l'impression qu'on a arrêté de faire l'agression ok on allait chercher les serres du côté de Bella et ça c'est justement ce qu'il faut éviter quand vous jouez Jeanne d'Arc contre Français vous voulez absolument empêcher votre adversaire d'aller sur la carte parce que vous pouvez vous avez Jeanne d'Arc vous avez un avantage qui est non négligeable clairement par rapport à votre adversaire du coup vous pouvez empêcher votre adversaire d'aller sur la carte pendant que vous vous allez sur la carte et comme je le disais précédemment les Français ont encore plus besoin de nourriture que Jeanne d'Arc donc du coup vous avez un double avantage et là voilà forcer ça ici c'est incroyable on a forcé 3 villageois à reculer on a mis dans la tour les villageois ici on met la pression on empêche du coup allez on fait la même chose ici et ça c'est triste c'est très très triste est-ce qu'on produirait pas un petit peu de piquet de la part de l'Iralia pour essayer de réduire un petit peu l'assaut on a pris 24 d'XP pour Jeanne d'Arc quand on tue un chevalier ça fait beaucoup d'XP non seulement on perd une unité mais en plus on donne de l'XP à Jeanne ça fait très très mal de perdre une unité du coup du côté français on va essayer de passer H3 j'ai l'impression du côté de Bella alors que l'Iralia pas trop pas tellement on est plutôt sur l'agression niveau de l'armée on a 5 chevaliers contre 2 on commence à avoir de l'archer aussi et si Bella fast H3 et qu'elle n'a pas de contre aux archers ça risque d'être compliqué mais elle peut du coup si elle fast H3 on va passer H3 bientôt elle peut produire de l'homme d'armes par la suite ce qui peut être intéressant pour contrer l'archer attention à cette agression ici un villageois qui a été tué de la part de Bella vraiment c'est rendre coup pour coup ici dans ce matchup l'objectif c'est de tuer le plus possible les villageois de son adversaire et ce sera celui enfin ou celle plutôt qui fera le meilleur multitasking c'est à dire pouvoir gérer un petit peu les différents assauts se protéger tout en attaquant son adversaire c'est la meilleure la meilleure de tout ça du multitasking qui gagnera cette game c'est souvent ça les games français contre français Jeanne d'Arc contre Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc contre français ok on va réussir à prendre un chevalier gratuitement ici attention pitié attention pitié il y en a Jeanne d'Arc va au corps à corps de ça Jeanne d'Arc elle peut activer le coup de zone qui a fait très mal au piqué attention en même temps ici cette attaque ok on a réussi à rentrer ces villages non un villageois un villageois retourne retourne au corps à corps ma petite Jeanne d'Arc et mets un coup d'épée mets un courroux sacré à ton adversaire c'est dommage on a énormément de nourriture mais on n'a pas d'or c'est dommage on a du mal à prendre de l'or du côté de l'Iralia aussi ok la petite agression ici on va prendre un villageois est-ce qu'on arrivera à en prendre deux on va perdre son chevalier ici non on va essayer de le faire reculer bien joué de la part de l'Iralia éviter de le perdre ce serait cool d'éviter de perdre ce chevalier mais attention ici la charge de ce chevalier là peut tuer ce chevalier ça s'approche vite ça s'approche vite non ça a été annulé parfait chevalier de l'Iralia qui est en sécurité du coup on fait des murs on fait des murs du côté de Bella et je pense que c'est une plutôt bonne réponse ok le coup oh là là oh là là les piquets de Bella et vous voyez c'est ça dont je parlais le problème il va être là c'est que Jeanne d'Arc elle est incroyable au combat elle est incroyable contre les piquets trop fort elle a dû mettre un coup de zone là qui a dû faire tellement de dégâts et les archers du coup on doit mettre un ou deux coups pour tuer les piquets à qui il reste deux points de vie attention ici on va perdre ce chevalier on reste encore trois ok on a chassé les chevaliers de l'Iralia jusqu'au bout du monde et du coup on va perdre les deux chevaliers du côté de l'Iralia ok on a quand même une très très bonne agression là on est obligé de faire reculer Bella on a quand même deux tours ici c'est bien joué d'en avoir mis deux pour avoir plus de villageois alors attention à cette agression ici ça va vraiment de partout là on est dans sur une game de multitasking de fou furieux on fait mal à l'économie de son adversaire 6 kills contre 4 l'Iralia qui a un léger avantage au niveau des kills mais pour Bella au niveau des villageois mais je trouve que l'Iralia s'en sort un petit peu mieux en termes d'agression on a une armée beaucoup plus convaincante que son adversaire on arrive mieux à dépenser ses ressources parce que là on a 1900 nourritures non utilisées c'est dommage parce que je pense que Bella pourrait avoir la game si elle arrivait à dépenser ses 1800 de ressources on va prendre beaucoup de villageois alors du coup on va essayer de passer H3 vraiment je pense que c'est vraiment son objectif mais elle n'arrive pas parce qu'elle est obligée de reculer à chaque fois à cause des chevaliers etc à cause des agressions de l'Iralia ok ça y est des murs qui pop ici c'est très très bien très bonne position de mur parce que on va pouvoir protéger ses baies on va pouvoir protéger ses deux mines d'or on va aussi pouvoir protéger le marché pour le reste de la partie et également la relique c'est vraiment bien vraiment un très bon mur ici et on pourrait aussi continuer ce mur après par la suite pour prendre le reste de la carte très clairement ok on est allé chercher aussi les cerfs ici dommage qu'on n'ait pas pris le sanglier là ça pourrait être intéressant aussi et les murs de Bella qui sont sympas aussi mais on devrait fermer complètement ici parce que le problème c'est que les chevaliers peuvent passer par là un gros assaut qui se prépare de la part de l'Iralia ouais on a le bonus de restauration divine du côté Jeanne d'Arc on va utiliser deux chevaliers en simultané pour aller attaquer là-bas mais du coup on a amené toute l'armée là-bas on peut brûler le poste avancé ici l'Iralia on peut le brûler on a ce qu'il faut ah c'est dommage de ne pas le brûler son armée elle était là à Bella elle avait le temps de brûler au moins un poste avancé de tuer les villageois qui étaient à l'intérieur là je crois qu'il est cliqué pour Bella attention attention au comeback de Bella qui peut faire mal notamment parce qu'elle a beaucoup de nourriture elle peut produire des casernes produire beaucoup d'hommes d'armes ce qui peut être très intéressant ici un combo homme d'armes piquées avec des chevaliers en plus le fait qu'elle passe H3 en plus de ça hop ça donnera directement le bonus de décarburation c'est la spécificité des français et de Jeanne d'Arc vous avez ces bonus là gratuitement très très fort merci beaucoup Sphinx pour ton sub n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch les amis merci infiniment c'est ton c'est ton combien tiens mois sixième mois du coup tu as débloqué le badge de gold mon Sphinx incroyable six mois dans l'ordre de la guitare mon Sphinx qu'est-ce que ça te fait est-ce que ça te plaît allez let's go brûler la tour c'est bien on met la pression sur l'ordre de son adversaire il nous reste encore de l'or ici de la part de Bella donc c'est pas si grave de perdre cette ordre là mais quand même et Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc qui est level 3 qui a fait pop des hommes d'armes du coup ça risque d'être compliqué à défendre ici pour Bella mais elle avait la bonne stratégie Bella elle avait la stratégie ok il faut que je passe H3 rapidement parce que contre Jeanne d'Arc sinon ça risque d'être compliqué ou attention à ce fight non Bella Bella tu vas perdre si tu fais ça oui aïe 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 c'est dommage je pense que Bella va devoir va devoir concéder ce match encore une fois et du coup ce qui mènera l'Iralia en finale les amis Iralia notre joueuse française en finale est-ce que ce serait pas beau est-ce que ce serait pas magnifique même je dirais est-ce que ce serait pas fantastique en plus si Mademoiselle Peps la rejoint au final et qu'on a une finale des deux joueuses françaises du coup nos deux joueuses françaises qui occuperaient les deux premières places de ce tournoi ce serait extraordinaire extraordinaire attention attention ça peut faire mal c'est très bien joué de la part de Bella de déconcentrer l'Iralia dans son assaut très très bien joué ouh là le chevalier qui va se faire détruire attention assez villageois ici on va pouvoir en rentrer cinq mais pas tous il y en a huit qui sont à l'extérieur ça va tuer beaucoup de villageois mais l'Iralia qui se laisse pas avoir elle se dit non non moi je sais je sais que là je vais gagner ce fight je sais que je peux y aller ah c'est dommage d'avoir reculé tous ces chevaliers il fallait pas faire ça il fallait mettre l'agression il fallait empêcher ce genre de choses plutôt ah c'est dommage ok on va faire un énorme mur mais problématique c'est ouvert ici c'est ouvert là il y a encore des défauts dans leur construction de mur améliorée Age of Empires je trouve ok attention attention les béliers il faut pas les perdre aïe 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 il y a encore du chevalier il est H3 mais il y a Jeanne d'Arc qui est là attention elle est dans les piquets elle est dans les piquets ça fait mal aïe 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 Jeanne d'Arc qui va mourir mais elle aura quand même bien temporisé elle aura fait des dégâts elle aura mis l'aura de soin elle aura bien servi ici et là je pense que Bella c'est finito c'est finito je vois pas comment elle revient de ça deux béliers qui arrivent dans sa base elle pourra pas défendre les arbaléteries qui sont là mais les arbaléteries vont pas faire grand chose contre cette armée l'Iralia qui chasse les chevaliers de son adversaire c'est GG l'Iralia en finale l'Iralia en finale les amis incroyable félicitations à l'Iralia trop trop cool et cliquez ici pour voir les quarts de finale qui ont mené l'Iralia jusqu'en demi finale l'Iralia